bonjour nous revoilà de nouveau dans la classe de français le français au collège programme marantin aujourd'hui le sens de communication avec les deuxièmes années collège et on va voir comment suggérer ou proposer quelque chose à quelqu'un alors c'est quoi proposer c'est quoi suggérer suggérer ou proposer à quelqu'un de faire quelque chose c'est le convaincre en lui donnant le plaisir d'agir le plaisir de faire cette chose c'est à dire lui dire de faire quelque chose mais en éveillant chez lui en incitant chez lui le plaisir de faire cette chose qu'est ce qu'on emploie alors on emploie les moyens suivants je te propose je te suggère de ou bien propose ou bien suggère je te propose de te reposer oui tu te sens fatigué que penses tu que pensez vous de faire c'est ce voyage pour changer un peu oui que dirais tu que diriez vous oui de voir un film pour ne pas t'ennuyer pour ne pas vous ennuyer si tu veux on peut voir un film si vous voulez on peut sortir pour nous divertir on emploie aussi l'expression si plus le verbe un imparfait si on sortait et si on lisait un une histoire oui à ta place à votre place je et après je je mets le verbe de l'action que mon interlocuteur doit faire à ta place je ne sortirai pas il fait froid oui une personne qui veut sortir même s'il fait froid alors la maman ou bien sa seule lui dit à ta place je ne sortirai pas je pourrais attraper froid je pourrais attraper un rhume oui bien ça te ou bien ça vous dirait de ça te ça te dirait de jouer une partie de carte oui bien ce sont les moyens qu'on emploie pour proposer à quelqu'un et suggérer à quelqu'un donc en fin de compte quand je propose à quelqu'un que je lui suggère de faire quelque chose ce n'est pas obligatoire il ne va pas le faire obligatoirement il doit le faire avec plaisir il doit le faire parce qu'il est convaincu de le faire oui bien on passe à l'exemple comme je vous le répète toujours à l'examen ou bien en contrôle on vous donne un tableau dans lequel il y a situation énoncée et si on vous donne la situation vous devriez donner l'énoncé et ainsi de suite oui alors là je vous donne une situation ton ami s'ennuie à la maison à ne rien faire tu lui fais une proposition alors énoncée essayez de me faire un énoncée vous pouvez choisir l'une de ces expressions oui oui à ta place je lirai une histoire oui oui bien et si on sortait pour ne pas t'ennuyer oui ou bien que penses-tu de voir un film oui donc je pourrais employer toutes les expressions on va choisir une oui alors et si on sortait oui pour faire une promenade parce que la personne à laquelle je parle s'ennuie et si on sortait pour faire une promenade et là la phrase reste interrogative parce que je dois laisser la marge je dois laisser le choix à la personne à laquelle je parle je ne lui donne pas une obligation ce n'est pas un ordre oui et si on sortait pour faire une promenade comme ça tu ne vas plus t'ennuyer oui alors j'espère qu'on a compris l'acte de communication pour vous cette année suggérer proposer même les autres élèves peuvent le voir parce que c'est en fin de compte c'est le programme du collège à la prochaine au revoir t'espoir donc on 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 on